Avril dernier, nous aurions dû nous rencontrer à Bruxelles dans le cadre d'une grande soirée de présentation de cette étude d'annuel sur l'attractivité des employeurs. Mais donc aujourd'hui, voilà, crise sanitaire oblige, nous sommes passés par ce principe de webinar pour vous donner malgré tout quelques informations sur cette étude, sachant que celle-ci sera bien sûr parfaitement disponible dans quelques minutes sur le site de Rensted. Dans un premier temps, pour celles et ceux qui pourraient éventuellement ne pas connaître cette étude, donc qu'est-ce que la RENSA Deployment Brain Research ? Donc en fait, cette étude est une étude représentative au niveau mondial, donc qui concerne aujourd'hui une trentaine de pays, qui comprend plus de 200 000 personnes interrogées et qui est la seule étude représentative sur l'attractivité aux employeurs, sur le point de vue, sur le niveau et sur l'échelle internationale. Donc à partir de là, effectivement, c'est une étude qui, par sa finesse et par le degré d'analyse et le degré d'information qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir apporter quelques éléments de réponse sur l'attractivité employeur des plus grandes institutions à travers le monde. Donc c'est une étude, effectivement, de perception. Donc effectivement, c'est une étude qui va permettre, sur un panel d'interrogés qui sont compris finalement entre 18 et 65 ans, de tout type de profession, de tout type de statut confondu, qui nous permettent de connaître leur perception sur différentes marques en tant qu'employeur. Comme je vous l'ai dit, c'est une étude qui reprend plus de 200 000 participants à travers le monde, répartie à travers 33 pays, ce qui lui donne quand même une consistance très, très importante et une représentativité très importante également par rapport à l'échelle internationale et par rapport aussi au degré et au nombre de répondants de tout statut qui vont apporter ici un écho et une réponse à l'attractivité de différentes entités, de différentes sociétés. En Belgique, le panel se compose de 14 000 personnes. Il faut savoir effectivement qu'en Belgique, le panel est composé de la manière suivante, quasiment équivalent au niveau hommes-femmes. On est à 49 % d'hommes et 51 % de femmes. Au niveau de la répartition géographique et au niveau linguistique, le panel est composé de 66 % de répondants néerlandophones et de 34 % de répondants francophones. Et le niveau d'études est également parfaitement parsemé à travers le niveau d'études primaires, secondaires et de niveaux supérieurs. Et donc, ça nous permet d'avoir une représentativité très importante par rapport à ce panel, puisqu'en fait, il est parfaitement similaire à un panel statistique tout à fait cohérent. Comme je vous l'ai dit, cette étude sert à étudier l'attractivité des plus grandes entreprises mondiales, à savoir qu'ici, nous sommes partis notamment sur la Belgique sur un panel d'entreprises qui reprennent plus de 1 000 personnes. Donc, il faut savoir qu'en Belgique, cette étude va reprendre effectivement 183 entreprises qui sont disséminées à travers le territoire belge et pour laquelle, effectivement, chaque fois, toute une série de personnes auront eu l'occasion de donner un point de vue sur toute une série de critères qui vont construire l'attractivité et l'identité d'employeur d'une entreprise. Cette édition, cette année, était un peu particulière, puisqu'en fait, c'est la 20e édition. J'en parle souvent avec Yann De Neys, qui est la personne qui a lancé cette étude en 2001. Lorsqu'il l'a lancée, beaucoup de personnes le regardaient de manière un peu interloquée sur quel est le rôle et quel est l'intérêt finalement d'une étude sur l'attractivité d'un employeur. Aujourd'hui, après 20 ans d'études et après toute une série d'analyses, on peut tout à fait conclure que l'attractivité d'employeur reste un point très, très important dans le cadre d'une politique RH. Et donc, effectivement, cette 20e édition va nous permettre de pouvoir notamment décerner l'Oward en plus d'un award annuel, de l'Oward également de l'employeur le plus attractif de cette deuxième décennie. Bonjour, nous nous désapprésent sur le contenu plus à même de cette étude. Il faut savoir que cette étude est construite vraiment sur une structure qui est identique à travers le monde, mais qui reprend dans un premier temps une analyse de 16 critères pour lesquels chacun des répondants va donner cinq choix principaux. On va parcourir ensemble les 16 critères qui construisent l'identité d'un employeur, à savoir la santé financière, l'utilisation des nouvelles technologies, la bonne réputation, la sécurité d'emploi, les perspectives de carrière, la politique environnementale, le contenu de la fonction, l'atmosphère de travail, l'équilibre, la balance vie privée et vie professionnelle, le paquet de salarial et les avantages, les modalités de travail flexibles, la location géographique de l'entreprise, sa politique de diversité, sa politique en termes de formation, la qualité du management et effectivement la nature de ses produits et de ses services. Il faut savoir que chaque personne, en amont de son questionnaire, va devoir effectivement donner les cinq critères principaux que cette personne considère dans le cadre d'un choix d'un employeur. Ça va nous permettre effectivement de pouvoir identifier quels sont les critères les plus importants dans le cadre d'une démarche de candidature pour un candidat sur le marché du travail. Après avoir justement évalué les critères les plus importants pour construire une identité d'employeur, il faut savoir qu'un panel de 30 entreprises va être suggéré aux répondants. Ce panel d'entreprises va effectivement dans un premier temps être construit sur le fait d'être que vous connaissez l'entreprise en question. Ça va nous permettre de déterminer sa notoriété dans un premier temps. Et il faut savoir que dans le cas où le candidat, le répondant connaîtrait cette entreprise, on va lui demander de l'évaluer sur un critère entre 1 et 5 sur toute une série d'éléments. À savoir que la réponse 1 représente une attractivité très faible puisqu'en fait la personne ne voudrait pas du tout y travailler. Le critère 5 représenterait plutôt la réponse absolument à la réponse souhaiteriez-vous travailler pour cette entreprise. Et les échelles graduelles étant effectivement les échelles qui nous permettent d'avoir plus de nuances par rapport à cette prise de position. Il faut savoir que dans le cas de cette étude, qui est une étude qui va effectivement étudier l'attractivité relative des entreprises, ne sont prises en considération que pour déterminer le pourcentage d'attractivité d'une entreprise que les réponses 4 et 5, à savoir volontiers et absolument à la réponse voudriez-vous travailler pour cette entreprise. De cette manière-là, on va également demander aux candidats de pouvoir évaluer toute une série de critères par rapport à cette entreprise, de nouveau sur la même échelle entre 1 et 5. Les critères que nous avons justement ici souhaité porter à la connaissance des différents sondés sont effectivement les 10 critères suivants. Donc la santé financière, les nouvelles technologies, la bonne réputation, la sécurité d'emploi, les perspectives de carrière, la politique environnementale, le contenu de la fonction, l'atmosphère de travail, la balance vie privée, vie professionnelle et les salaires et avantages. Le webinaire de ce jour va être construit justement les résultats par rapport à trois axes. Dans un premier temps, des résultats dits plus globaux. Nous partirons ensuite sur une analyse plus sectorielle de leur attractivité et nous établirons en fin de présentation la liste et les lauréats du titre des employeurs les plus attractifs dans le cas de notre étude sur l'attractivité des employeurs, 20e édition. Voici donc les résultats de l'enquête par rapport justement aux critères les plus importants pour le panel de candidats qui ont porté attention dans le cadre de notre étude. Il faut savoir qu'ici, les pourcentages que vous pouvez prendre connaissance sont justement des pourcentages à savoir est-ce que ce critère a été positionné dans le top 5 des personnes qui ont porté une analyse sur les critères. Il faut savoir qu'effectivement, il n'y a pas de grande différence par rapport à 2019, notamment sur le top 3, puisque le salaire et avantages restent aujourd'hui. Finalement, le critère le plus régulièrement porté dans le top 5 par les personnes qui ont donné un avis, à savoir que l'ambiance de travail et la sécurité d'emploi restent également tous les deux solidement arrimées au top 3. La balance du prix de vie professionnel reste parfaitement identique et la seule variation du top 5 va concerner effectivement les modèles de travail flexibles et les perspectives de carrière qui, comme vous le verrez, ont inversé leur position dans le cadre du classement. Ce qu'il faut savoir également, c'est que si on va dans une analyse plus orientée sur les sous-groupes, on peut notamment se rendre compte qu'au niveau de la partie salaire et avantages, sur la première quinzaine d'années de l'étude, les hommes portaient davantage d'attention et doivent positionner le critère salaire et avantage de manière beaucoup plus fréquente dans ce top 5. Depuis quelques années, on avait atteint le niveau d'équilibre et depuis l'année dernière, les femmes semblent porter un avantage, un intérêt un tout petit peu plus important au niveau de ce critère-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 61% des hommes sont des et 66% des femmes sont des ont placé ce critère salaire et avantage dans le top 5 des personnes qui ont porté ce critère dans le top 5 des des critères les plus importants. Sur un point de vue effectivement du souci environnemental, on avait pu pointer l'année dernière une percée assez importante jusqu'à 19% des sondés qui avaient pointé ce critère-là dans leur top 5. Il faut savoir qu'ici, donc, on voyait les résultats restent assez similaires cette année. Maintenant, à contrario, il y a deux éléments qui nous permettent quand même de pouvoir nuancer cette partie de l'analyse, c'est qu'effectivement, l'année dernière, l'analyse avait eu lieu effectivement en plein cœur de la marche pour le climat. Donc, on avait notamment pu porter comme analyse que cet élément avait pu influencer d'une certaine manière aussi les résultats. Mais ce qu'il faut également prendre conscience, c'est que de nouveau, si on va au niveau des sous-groupes, au niveau du sous-groupe 18-24 ans, un sondé sur quatre apportait le souci de l'environnement dans son top 5. Donc, il faut savoir effectivement que ce critère-là, au niveau de la nouvelle génération, reste un critère très, très important dans le cadre de la sélection et du choix d'un employeur. Donc, ce critère, comme tous les autres, bien sûr, n'est pas à négliger, mais c'est un critère sur lequel, effectivement, par rapport à la percée de l'année dernière, on n'a pas vu de percée complémentaire cette année-ci. Quand on va dans une analyse plus fine, dont il vous sera donné, effectivement, connaissance des résultats à travers notre étude plus complète, vous aurez l'occasion de vous rendre compte que ce critère-là, pour certains sous-groupes, reste très, très important. Si nous partons désormais sur l'analyse sectorielle, il faut savoir, effectivement, que l'analyse sectorielle ne varie pas énormément d'une année à l'autre parce qu'effectivement, l'analyse sectorielle reprend l'attractivité relative de toutes les entreprises qui font partie de ce secteur. Donc, effectivement, pour faire bouger un secteur en termes de positionnement, il faut qu'effectivement, il y a eu un effondrement complet du secteur ou justement, une percée très, très importante de plusieurs grands acteurs qui composent ce secteur. Je vais désormais avoir l'occasion de vous donner, effectivement, sous cet étudio de 2020, le top 10 des secteurs considérés comme le plus attractif par le panel de candidats qui ont été interrogés ici en Belgique. En place numéro 10, l'industrie alimentaire. Il faut savoir que l'industrie alimentaire, avec aujourd'hui 32,4 % des personnes sondées qui les ont placées, effectivement, comme d'un employeur assez attractif, reste un secteur d'activité assez important en tant qu'employeur. En deuxième position, l'horeca, le tourisme, reste aussi un secteur assez bien vu et assez important, même s'il faut considérer finalement que l'entièreté des secteurs d'activité ici, c'est également un des éléments pointés par notre étude, ont subi un léger réimpact, puisque la majorité des secteurs ont connu une diminution de leur attractivité. Mais finalement, l'entièreté des secteurs représentés ici n'y a pas échappé. Et finalement, c'est presque les secteurs qui se sont le mieux débrouillés qui ont aujourd'hui l'occasion d'être les mieux classés. En huitième position, le secteur de la chimie est de nouveau également assez bien positionné. Le secteur de l'industrie automobile, en septième place. Le secteur de la construction et du génie civil, juste en sortie de top 5. Le top 5 est lui composé du secteur IT et consultance. Au pied du podium, nous retrouvons le secteur high-tech. Et enfin, le podium. Pour celles et ceux qui suivent nos analyses chaque année, je pense que vous avez pu comprendre que certains grands secteurs n'avaient pas encore l'occasion d'être pointés ici dans ce top 10, puisqu'on retrouve en troisième position le secteur de l'aéronautique, qui est un secteur qui, effectivement, chaque année obtient de très, très bons résultats. En deuxième position, le secteur des médias. De nouveau, avec pas mal d'entités et d'entreprises qui ont eu des résultats assez intéressants dans le cadre de notre étude. Et le secteur qui est le plus attractif pour la 19e fois en 20 éditions reste, bien sûr, le secteur pharmaceutique, qui, même s'il a connu un léger recul, reste toujours devant le secteur des médias par rapport à ce classement des secteurs les plus attractifs au niveau de notre étude Rennstad-Imperial Brand Research. Il est intéressant maintenant de se plonger de manière un peu plus précise, finalement, sur la position de ces secteurs à travers les critères pour lesquels ils ont été évalués. Comme vous pourrez le voir ici, on a effectivement un secteur pharmaceutique qui reste quand même classé comme secteur le plus attractif sur six des dix critères repris dans le cadre de notre étude. Il faut savoir que c'est effectivement un secteur qui, comme vous voyez également au niveau des deuxièmes et troisièmes places, qui obtient de très bons résultats sur quasiment l'entièreté des critères qui construisent l'identité et l'attractivité d'une marque employeure. Il faut savoir également que le secteur des médias obtient quand même deux premières positions au niveau de l'atmosphère de travail et au niveau de la politique environnementale, alors que le secteur des banques et assurances, c'est un secteur qui finalement connaît ici une évolution assez positive en sortie finalement, parce qu'ils ont connu une crise assez importante à la fin de la décennie précédente. Et c'est aujourd'hui un secteur qui semble mieux se porter, en témoigne effectivement sa première place au niveau du critère balance vie privée, vie professionnelle. Au niveau de l'aéronautique, qui est quand même un secteur d'activité qui a quand même terminé troisième, on peut s'en rendre compte que notamment sur les critères contenu de fonction et au niveau de la partie salaire et avantage, ça reste un secteur qui est assez bien vu par le panel de répondants à notre étude. Chaque année, nous avons l'occasion d'insérer à travers notre étude finalement un secteur d'activité complémentaire pour voir dans quelle mesure celui-ci pourrait tout à fait être comparé au résultat des plus grandes entreprises reprises dans notre étude, le résultat en matière d'attractivité en tant qu'employeur. Cette année, nous avons repris effectivement le secteur des marques disruptives que nous avions déjà étudié en 2016 pour voir dans quelle mesure, par rapport à toute une série d'événements économiques, d'événements sociaux qui ont marqué le secteur des marques disruptives ces dernières années, de voir dans quelle mesure ces éléments avaient pu être de nature positive ou négative dans le cadre de leur attractivité en tant qu'employeur. Comme je vous l'ai dit, chaque année, le secteur privé est évalué et chaque année, on a l'occasion d'y insérer un secteur complémentaire. Les marques disruptives sera le secteur d'activité qui sera repris cette année. On a eu l'occasion par le passé d'étudier également les champions régionaux, les organisations internationales qui, rappelez-vous, ont obtenu d'excellents résultats lorsqu'elles avaient été évaluées. Le secteur non marchand, également un secteur qui avait eu l'occasion d'être analysé par le passé. Le secteur des pouvoirs locaux, souvenez-vous, il y a maintenant deux ans, c'était un secteur qui avait eu l'occasion de notamment donner la part belle au niveau wallon à la ville de Namur comme pouvoir local le plus attractif de Wallonie. Au niveau national, nous étions partis vers la ville de Gans. L'année dernière, le secteur public avait également été analysé puisque Vlam's Over Aid avait été reconnu comme l'employeur public le plus attractif l'année dernière. En 2016, comme je vous l'ai dit, nous avions étudié le secteur des marques disruptives et ce secteur, ça en était très, très bien sorti. Il faut savoir qu'ils avaient terminé quand même au niveau sectoriel à une deuxième position. Mais comme je vous l'ai dit, l'idée est vraiment d'aller sur une analyse aujourd'hui en 2020 par rapport aux différents événements qui ont émaillé ces dernières années en termes de monopole, en termes de protection des données notamment, pour voir dans quelle mesure ces différents éléments avaient pu influencer la position des marques disruptives en termes d'attractivité en tant qu'employeur. Le secteur des marques disruptives va effectivement s'insérer dans le top 10 que vous connaissez puisque nous l'avons parcouru désormais il y a quelques minutes. Un point qui est assez intéressant par rapport à ces secteurs d'activité-là, il faut savoir que l'attractivité de ces différents secteurs sur les sous-groupes vous sera donné effectivement dans le cadre de notre étude d'une centaine de pages qui est à disposition sur le site de Randstad. Mais sachez par exemple qu'au niveau du panel de répondants francophones, c'est l'aéronautique qui avait été présenté comme le secteur d'activité le plus attractif, le pharmaceutique alors terminé deuxième, le secteur high-tech terminé troisième. Si on reprend aussi de nouveau pour venir sur le point des sous-groupes par rapport à ces différents secteurs, il faut savoir qu'au niveau des hommes, ils avaient également pointé l'aéronautique au niveau national comme étant le secteur le plus attractif. Et c'était les médias qui étaient le secteur le plus attractif au niveau des femmes. Le secteur pharmaceutique terminant deuxième à travers ces deux sous-groupes qui leur a permis effectivement d'obtenir la place au niveau national de secteur le plus attractif. La question que vous posez très certainement, j'imagine tous ces soucis-ci, c'est de voir effectivement par rapport aux marques disruptives, à quel niveau celles-ci se positionnent sur le classement des secteurs les plus intéressants en matière d'attractivité. Le secteur des marques disruptives se positionne désormais en sixième position sur le classement des secteurs les plus attractifs. Il faut savoir, comme vous l'avez pu en prendre connaissance, qu'en 2016, il s'était classé deuxième. En 2020, le secteur des marques disruptives se classe donc sixième en matière de secteurs les plus attractifs en termes d'attractivité remplie. Si on va de nouveau sur une analyse plus fouillée par critères de construction d'une marque employeur, on va effectivement pouvoir se rendre compte que les marques disruptives ne se positionnent que dans deux critères sur le podium, la santé financière et les nouvelles technologies. Là où justement, il y a quelques années, il était beaucoup plus présent sur une majorité d'autres critères. Il faut savoir effectivement ici que le recul se positionne également par rapport à leur position sur le podium des différents critères d'évaluation puisqu'on remarque aujourd'hui effectivement qu'ils ont eu l'occasion notamment de se positionner sur le podium sur seulement deux critères alors que c'était le cas de bien davantage de critères il y a quatre Si on va sur une analyse effectivement pointée au niveau des sous-groupes, est-ce que le secteur des marques disruptives a obtenu des résultats assez positifs ? On se rend compte que hormis pour la catégorie des 18-30 ans, la catégorie la plus jeune évaluée ici dans le cadre de notre étude qui positionne toujours le secteur des marques disruptives sur le podium des secteurs les plus attractifs, c'est aujourd'hui le seul sous-groupe qui positionne ce secteur des marques disruptives sur le podium. Comme j'ai pu vous en toucher un mot, comme vous voyez ici, le secteur de l'aéronautique au niveau francophone reste un secteur attractif, très attractif, positionné effectivement sur la première place, que le secteur high-tech, pour ne prendre que celui-ci, reste très très implémenté sur pas mal de sous-groupes, notamment au niveau des hommes de l'enseignement supérieur ou des plus de 51 ans, de 31-50 ans, pardon. Donc effectivement, c'est un secteur au niveau high-tech qui reste très très bien considéré par l'entièreté du panel, qui est l'occasion de porter un avis sur l'attractivité en tant qu'employeur des entreprises qui font partie de ce secteur high-tech. Troisième partie de notre webinaire aujourd'hui, c'est justement l'occasion de pouvoir élire les employeurs stricto sensu les plus attractifs en matière d'attractivité relative. Je rappelle bien sûr que l'attractivité relative reprend effectivement la proportion de personnes, de candidats sondés qui connaissent l'entreprise et qui souhaiteraient y travailler et qui ont marqué un avis de 4 ou 5 par rapport à la position que l'entreprise peut considérer sur toute une série de critères qui construisent une identité d'employeur. Voici donc les employeurs privés les plus attractifs qui sont repris effectivement dans le cadre de notre étude 2020. La société d'Aimé, donc société de dragage très connue, qui est effectivement des habitués de notre enquête annuelle et cette année l'empayeur le plus attractif. Donc félicitations bien sûr à eux. Et là où effectivement leur position est d'autant plus confortée, c'est que finalement c'est une des seules entreprises qui améliore certes très légèrement de 0,1% son attractivité par rapport à l'année dernière, mais effectivement que j'ai pu vous le préciser en introduction, l'attractivité en tant qu'employeur a fléchi de quasiment 3% de manière générale sur l'entièreté des entreprises évaluées. Donc le fait effectivement que Démé reste en pole position et améliore de manière historique son attractivité reste un élément très très positif pour eux. En deuxième position, Média Eus, donc effectivement le secteur des médias reste un secteur assez bien vu, comme on a pu le voir dans le cadre des analyses plus sectorielles qui ont été portées ici juste avant. Donc effectivement la percée de Média Eus est une percée effectivement qu'il faudra encore pouvoir analyser dans le cadre des prochaines années, mais le secteur des médias reste un secteur très très attractif et très très challengeant pour les autres secteurs qui sont très bien vus dans le cadre de cette étude. Janssen Pharmaceutica reste également sur le podium un employeur très très attractif, on y reviendra également un peu plus tard. Le secteur pharmaceutique avec Pfizer, avec GlaxoSmithKline, donc GSK reste également, enfin ferme le top 5 effectivement des employeurs les plus attractifs. Donc on retrouve quand même de nouveau trois entreprises du secteur pharmaceutique dans le top 5, ce qui leur permet effectivement au niveau sectoriel d'être considérés de nouveau pour la 19e fois en 20 ans comme le secteur le plus attractif à travers une autre étude. PDG Média, donc PDG Média c'est donc le groupe de presse qui reprend notamment VTM de Morgan ou Outlast to New, j'encore Q Music. De nouveau le secteur des médias reste un secteur très très bien vu, comme on l'a vu ici juste avant, mais leur sixième position et leur excellent résultat reste un des témoignages de leur excellente position par rapport à leur attractivité en tant qu'employeur. En septième position, TUI, effectivement une entreprise qui est effectivement régulièrement reprise dans le top 10 à travers nos études. Colroyd Group, huitième position avec des résultats de nouveau en termes de notoriété qui sont très très bons, mais en termes d'attractivité relative, ça leur permet effectivement de se classer en huitième position. KPMG qui améliore effectivement sa position par rapport à l'année dernière de manière très légère, mais de nouveau qui conforte sa place dans le top 10. Et enfin, pour clôturer ce top 10, la société Yann de Nul, qui est effectivement une société qui connaît ici certains reculs en termes d'attractivité, mais pas de quoi s'inquiéter non plus, puisqu'en fait effectivement ici Yann de Nul est une société qui en termes d'attractivité reste toujours très très bien positionnée sur le marché du travail. Effectivement, ici, on ne pouvait pas ignorer que leur recul sur ce classement de top 10 reste assez marqué, sans que ça ne vienne bien sûr le moins du monde rendre mauvais leur travail en termes d'attractivité en tant qu'employeur ou leur politique RH. Mais voilà, Yann de Nul reste bien sûr dans le top 10 des employeurs privés les plus attractifs de Belgique. Qu'en est-il désormais effectivement au niveau des marques disruptives, qui sont partis finalement de ce secteur complémentaire étudié dans le cadre de notre étude cette année ? Donc, en position numéro 1, pas de changement, Google, malgré effectivement que vous pouvez vous en rendre compte ici, un recul très très important de 10 points de pourcentage en matière d'attractivité, ce qui reste assez important, reste malgré tout l'entreprise considérée dans ce secteur des marques destructives la plus attractive. Talonnée par Microsoft, on y reviendra également un peu plus tard, mais il faudra que Microsoft s'est pas mal débrouillée sur toute une série de critères et sur toute une série d'éléments. Il serait également intéressant de voir dans quelle mesure, par rapport à l'année 2016, où Google avait quasiment eu le monopole sur la première place à travers l'entièreté des critères qui construisent une identité d'employeur. Ici, Microsoft a eu l'occasion de se positionner en première position. Sur plusieurs éléments, on y reviendra un petit peu plus tard. Apple, Netflix, Tesla, on pose également le top 5. Vous pouvez vous en rendre compte, leur attractivité a chuté par rapport à l'étude de 2016. Et ferme également ce top 10, Spotify, Facebook, Twitter, Zalando ou Amazon, qui sont bien sûr des marques disruptives au niveau international assez connues, qui conservent des résultats en termes d'attractivité qui sont relativement bons. Mais effectivement, leur attractivité, on prend notamment le cas de Facebook, qui a quasiment perdu également 10 points d'attractivité. Reste un élément finalement assez important dans le cadre de notre étude, c'est finalement ce recul de l'attractivité relative des marques disruptives par rapport à leur positionnement en 2016. Comme je vous l'avais dit, l'année 2020 va nous permettre effectivement de clôturer une décennie. Donc effectivement, ici, on a eu l'occasion sur la décennie 2001-2010 de pouvoir présenter l'employeur le plus attractif de cette première décennie, du troisième millénaire. Et ça avait effectivement déjà été Janssen Pharmaceutica qui avait obtenu les lauriers. Entreprise la plus attractive de cette décennie, 2011-2020. De nouveau, la palme revient à Janssen Pharmaceutica. Donc félicitations à eux. On y reviendra juste un petit peu plus loin parce que finalement, ce résultat trouve sa résonance à travers toute une série d'éléments qu'on va parcourir également juste après. GSK, qui était casté troisième sur la décennie précédente, prend également ici la position de numéro 2. Yann Denul, effectivement, rentre sur le podium. Pfizer, VRT, composent le top 5. Démé, lauréat de cette année. Multi-lauréat, effectivement, sur cette deuxième décennie, mais qui n'était pas classé dans l'ordre de la décennie précédente. Coca-Cola, qui effectivement connaît une amélioration de leur position par rapport à la décennie précédente, Média Heuss, Brewster's Online et UCB, ferme également le top 10. Ce qu'on peut également se rendre compte, c'est qu'on a quand même eu pas mal d'entreprises qui faisaient partie du top 10 dans le cadre de la décennie précédente et qui n'en font plus aujourd'hui, du top 10 ou du top 20, et qui n'en font plus aujourd'hui partie. Donc ça, c'est également un point à prendre pas mal en considération. C'est qu'effectivement, le travail à long terme va toujours finir par porter ses fruits. Et ce qui nous permet effectivement d'avoir aujourd'hui des acteurs en termes d'attractivité employeurs qui restent bien positionnés. D'autres qui, par contre, ont pris le train en marche et qui, par contre, intègrent ce classement du top 20. On s'en rend compte notamment entre la place 11 et 20, avec l'arrivée de toute une série d'entreprises et d'institutions qui n'étaient pas classées auparavant et qui, aujourd'hui, intègrent ce top 20 des entreprises les plus attractives sur la deuxième décennie. Qu'est-ce qui a permis à Janssen Pharmaceutica d'être repris comme employeur le plus attractif de cette deuxième décennie ? Dans un premier temps, il y a effectivement leurs quatre palmes à travers les Ransadouard qui l'ont permis de pouvoir construire et de pouvoir aussi tabler sur un travail de plus longue haleine qui a été récompensé à quatre reprises. Donc, effectivement, le fait d'avoir ici une position de lauréat de cette deuxième décennie n'a rien d'étonnant vu, finalement, leur succès nombreux à travers les études annuelles. Une présence continue dans le top 10 depuis le début de l'étude en 2001. Donc, ça, effectivement, en termes de longévité, en termes de constance et de consistance, on est effectivement sur un acteur qui a eu l'occasion de construire son identité sur le long terme et qui, aujourd'hui, il n'y a rien à faire, va en retirer toute une série de fruits. C'était effectivement, comme je vous l'ai dit, l'employeur le plus attractif déjà lors de la décennie précédente. Donc, ça, c'est effectivement un point qui est quand même à confirmer. C'est effectivement qu'ils ont pu conserver leur position de leader sur une décennie par rapport à la décennie précédente. C'est une entreprise qui, en termes d'attractivité et de critères d'attractivité, n'a finalement aucun vrai point faible puisque l'entièreté des éléments qui construisent leur identité sont évalués au-dessus de la moyenne. C'est également un point qui leur permet quand même de rester toujours dans le top au niveau des résultats de notre étude. Il y a également toute une série d'éléments qui nous incitent à croire que Janssen Pharmaceutica reste solidement armé pour attaquer cette nouvelle décennie 2021-2030, même si, effectivement, Créé Sanité Roblich est une décennie qui sera sans doute marquée par un élément conjoncturel qui sera assez particulier pour démarrer cette décennie. On y reviendra également un petit peu plus tard. Voilà les vainqueurs annuels qui ont eu l'occasion d'intégrer ce classement. Donc voilà, Janssen Pharmaceutica, DEME et GSK avec quatre titres chacun, Techspace Aero, trois titres, Yann Denul, deux titres et ferme la marge. Donc, IBM, Pfizer, Bayer et la Commission européenne ont été primés au moins à une reprise par le passé. Je vous l'avais dit également en introduction, effectivement, le fait que l'on se retrouve en webinaire est lié, comme vous en loutez toutes et tous, à la crise sanitaire que nous traversons. Et nous avions voulu, finalement, avoir eu l'occasion de porter un regard sur l'attractivité en tant qu'employeur des différentes entreprises. Que devait-elle faire ? Comment devait-elle se comporter en période de coronavirus ? Et donc, à partir de là, effectivement, on a pu pointer quelques éléments que l'on a souhaité partager avec vous aujourd'hui. Il faut savoir que, quoi qu'il arrive, l'attractivité, l'employeur branding, même en période de crise, de réception ou de conjoncture moins favorable, reste un élément très, très important à ne pas négliger. Il faut savoir, effectivement, on y va un peu plus loin que conserver une attractivité en tant qu'employeur en période de crise va vous permettre de pouvoir rebondir beaucoup plus facilement lorsque cette sortie de crise sera effective pour chacune et chacun d'entre vous. Point également très important. On emploie souvent, finalement, la notion d'attractivité, d'employeur branding sur la partie, effectivement, liée davantage au recrutement et à la rétention. Mais l'engagement de chacune et chacun de vos collaborateurs ou de collaboratrices à travers la crise que nous traversons aujourd'hui va être un élément très, très important. Donc, finalement, l'employeur branding à travers cette période de crise va également permettre de travailler sur l'engagement de vos différents collaborateurs et, finalement, sur le sens que chacune et chacun va pouvoir trouver à travers sa fonction, à travers son activité pour votre entreprise. C'est également un point très important. Donc, finalement, l'employeur branding ne concerne pas exclusivement que les recrutements ou que la rétention puisque, voilà, toute une série de recrutements ont sans doute été gelés pour le moment. Mais l'employeur branding reste également très importante pour la matière liée à tout ce qui concerne l'engagement des collaborateurs. On l'a vu ici dans le cadre des différents analyses, des différents résultats qui viennent d'être portés à votre connaissance. L'employeur branding reste un processus à long terme où, finalement, vous allez voir qu'une baisse de l'activité ou une baisse d'intérêt pour cette matière aura un effet négatif à plus long terme. Et finalement, vous allez finalement faire toute une série de pas en arrière qu'il faudra rattraper plus tard. Donc, à part de là, effectivement, nous, nous ne pouvons que conseiller de conserver un œil plus qu'attentif et plus qu'important sur l'employeur branding de votre entreprise en cette période de coronavirus. On sait, effectivement, que l'employeur branding va souffrir en période de crise. Donc, on l'a déjà vu ici sur l'année 2020, sur les derniers résultats, avec une bête d'activité relative qui avait globalement fléchi pour toute une série d'acteurs repris dans le cadre de notre étude. Mais on sait également que cette crise du COVID-19 va amener également des résultats en termes d'attractivité qui pourraient être de nouveau en recul par rapport à cette année. Mais donc, on ne peut effectivement que conseiller à quiconque qui est en autonomie de pouvoir travailler sur l'attractivité, sur l'employeur branding de sa société, de vraiment suivre le processus de très, très près. Car finalement, en suivant le processus de très, très près, vous allez dans un premier temps en limiter l'impact, mais aussi assurer un rebond beaucoup plus rapide en sortie de crise COVID-19. Donc, ça, c'est finalement quatre éléments que l'on a souhaité porter à votre connaissance aujourd'hui en cette période de coronavirus, de vraiment absolument ne pas négliger l'imper branding de votre institution, même si vous avez dit effectivement qu'il y a toute une série d'autres priorités, notamment en termes de déconfinement ou de distanciation sociale sur le lieu de travail. L'employeur branding doit rester un des éléments sur lesquels vous devez chacune et chacun garder un œil pour pouvoir effectivement limiter la durée de l'impact négatif sur l'attractivité de votre entreprise, mais également pouvoir assurer un rebond beaucoup plus rapide. Quelques éléments de nouveau par rapport à cet impact du coronavirus sur la marque employeur. Donc, c'est effectivement, on pense que l'année prochaine, que la sécurité d'emploi gagnera de l'importance là où le salaire et les avantages vont en perdre. Donc, il faut savoir effectivement que si on se base sur la crise bancaire qui a émaillé la fin de la décennie précédente, on a effectivement pu se rendre compte qu'en cas de conjoncture basse ou de crise économique ou de crise sanitaire comme nous la vivons aujourd'hui, l'attention portée à la sécurité d'emploi a vraiment augmenté à travers les différents pannels interrogés. Là où le salaire et les avantages en ont davantage perdus, même si le salaire restreint à notre sens un critère qui sera toujours bien consolidé au sein du top 3, on pense effectivement que ce critère va subir un recul l'année prochaine à travers notre étude où l'impact du corona va marquer très certainement l'opinion publique et va marquer finalement le panel de sondés qui vont porter analyse, qui vont porter attention, qui vont porter un avis sur les différentes entreprises qu'ils vont évaluer. L'attractivité globale des entreprises finalement continuera à diminuer. On l'a vu cette année effectivement avec déjà un léger recul. On pense effectivement que l'année prochaine, l'attractivité globale des entreprises risquerait d'encore diminuer. Donc, à partir de là, effectivement, on en revient sur le site précédent puisque les entreprises qui auront continué à porter attention à leur attractivité en pailleur vont très certainement diminuer le recul. Donc, ça effectivement, on ne peut que conseiller que par rapport aux éléments prospectifs qui sont les nôtres ici aujourd'hui, à savoir avec ce recul annoncé de l'attractivité globale des entreprises, on ne peut que considérer que les entreprises qui continueront à jeter un regard plus qu'attentif sur leur attractivité, sur leur imperial branding, resteront finalement les entreprises, des sociétés peut-être les moins impactées par cette crise du coronavirus. La notion de télétravail, donc d'aménagement notamment reprise sous le critère d'aménagement de travail flexible, voire de critère de l'occasion géographique de la société, on est assez curieux de voir dans quelle mesure effectivement les résultats de l'année prochaine ne vont pas pouvoir insuffler une première percée qui, à notre sens, pourrait éventuellement être durable sur l'attractivité d'une entreprise liée à sa politique en matière de télétravail. Donc, ça effectivement, c'est un point sur lequel on sera également particulièrement attentif dans le cadre de notre étude l'année suivante. L'année prochaine, c'est de vraiment pouvoir envisager si la crise du COVID-19 que nous traversons aujourd'hui permettra à toute une série de critères liés, de près ou de loin au télétravail, de pouvoir être reconnus comme étant soit plus importants ou mieux considérés à travers le panel de candidats qui vont porter analyse. Donc, ça, c'est également un point sur lequel nous serons particulièrement attentifs l'année prochaine dans le cadre de notre étude. Comme nous l'avons dit effectivement au démarrage de ce slide, la perception de la sécurité d'emploi va diminuer, mais il y aura également toute une série d'autres critères qui vont également être impactés, puisque finalement, l'atmosphère au travail, le contenu de la fonction, la politique salariale, voire la politique environnementale vont être finalement des éléments constitutifs de votre identité en tant qu'employeur qui vont être perçus de manière différente par les différents candidats, par les différents interlocuteurs qui seront évalués dans le cadre de notre étude ou même ceux qui pourraient demain être amenés à postuler à l'une des fonctions, à l'une des emplois proposés par votre entreprise. Donc, ça, effectivement, il faut se rendre compte que le niveau de perception va effectivement diminuer par rapport à toute une série d'éléments constitutifs de votre identité en tant qu'employeur. Donc, ça, c'est finalement quatre éléments sous lesquels nous serons particulièrement attentifs dans le cadre de notre prochaine étude, à savoir effectivement que ces quatre éléments devraient, à notre sens, potentiellement avoir un impact sur l'attractivité relative de toute une série d'employeurs, mais également de manière plus sectorielle, éventuellement, sur toute une série de résultats. Nous serons bien sûr particulièrement attentifs à ces éléments dans le cadre de notre étude de l'année prochaine, qui, comme chaque année, se tient en général, le panel de personnes interrogées est en général évalué entre décembre et janvier, avec des résultats qui sont en général proposés autour du mois d'avril de l'année prochaine. Donc, voilà, j'espère que ce webinaire, qu'il n'aura eu d'interactif que le nom, puisqu'il a plutôt été donné de manière ex cathédra, aura eu finalement le mérite d'éclairer votre lanterne sur quelques éléments et quelques résultats de cette étude. Comme je vous l'avais pu le comprendre, effectivement, l'attractivité en tant qu'employeur a légèrement fléchi, rien d'alarmiste cependant. Effectivement, toute une série de critères restent effectivement positionnés dans le top 3 des critères les plus importants pour les candidats pour porter une candidature vers une entreprise. Donc, je les rappelle, effectivement, il y avait ce critère de la sécurité d'emploi et notamment le critère lié au salaire et aux avantages, qui restent finalement les critères un peu les plus importants et les mieux considérés à travers notre étude. Maintenant, je vous inviterai effectivement, comme on a pu le voir pour les résultats d'excellents lauréats, c'est de ne négliger absolument aucun critère dans le cadre de la construction de votre identité en tant qu'employeur. Donc, ça, effectivement, c'est un point sur lequel nous ne serons jamais que plus insistants, c'est effectivement de pouvoir considérer l'entièreté des facettes de votre identité en tant qu'employeur comme étant très important pour pouvoir effectivement améliorer votre attractivité et finalement pouvoir toucher un maximum d'excellents candidats. Je vous rappelle que l'entièreté de cette étude est aujourd'hui disponible sur le site de ranestad.be et donc à partir de là, effectivement, vous aurez de ces manières-là toutes les informations beaucoup plus précises, notamment en matière de positionnement chiffré, d'échelle de pourcentage ou éventuellement même d'analyse plus fouillée sur certains tableaux relatifs à cette étude. Mais sachez que nous restons bien sûr toutes et tous parfaitement disponibles pour répondre à vos questions. Je vous rappelle que celles-ci peuvent être adressées à travers le chat et que ce chat restera bien sûr ouvert. On a vu encore une quinzaine de minutes pour pouvoir justement vous permettre de poser ces différentes questions. Et je rappelle effectivement au niveau de la presse que l'on est disponible à l'une ou l'autre question relative davantage à des articles de presse. Voilà, je ne peux que vous remercier toutes et tous pour votre attention, certes virtuelle, mais je sais de qualité, dans le cadre de cette étude et dans le cadre des résultats qu'on a eu l'occasion de vous présenter aujourd'hui. Et nous ne pouvons effectivement que féliciter autant d'Aimé, qui est donc le lauréat de cette année, que Janssen Pharmaceutica, qui est donc le lauréat de la décennie dans le cadre de notre étude Randstad Empower Brand Research. Voilà, je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une excellente journée. Soyez prudents pour vous et pour vos proches. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada